bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une petite question que je me suis posé du coup j'ai fait le test est ce que l'archétype est mort alors pour ceux qui ne sont pas au courant désormais si on a 12 pa on peut plus équiper l'archétype donc voilà c'est bridé à 11 pa il ne peut plus crit donc ça c'est un des points les plus importants à mon goût et en plus de ça sa portée minimale a été modifié ce qui fait qu'on ne peut plus le faire à trois cases comme avant maintenant il faut être à 4 de po donc voilà c'est pas mal de nerfs pour moi le point le plus embêtant bon malgré le fait qu'il y ait qui est la paix ou tout ça ça reste les coups critiques et vous allez voir que bas on perd quand même un peu de soin pour pour la même un tel et le jeu est beaucoup trop aléatoire là vous voyez que j'ai mis un petit coup à 1700 en crit sur sur le frérot voilà 1700 plus 1522 mais voilà sur le frérot dtl donc là je vous mets un petit combat où je suis avec mon sadi le même stuff que l'unu 1300 d'intelligence donc voilà on va vous montrer tout ça donc là voilà petit poison paralysant petite herbe folle donc pour moi il ya une chose à faire parce que vous allez voir en fait que le g il peut monter haut mais il reste un peu trop aléatoire il faudrait peut-être remanier le léger de sorte à ce qu'ils soient moins aléatoire et du coup plus utilisable parce que vous allez voir que lors de ce combat c'était un peu compliqué en termes de bas en termes de g on arrive quand même à faire de gros g mais le problème le problème c'est que bah c'est trop 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 aléatoire bon après là je suis en sadi full feu donc vous allez voir que j'en ai pas vraiment besoin de les types je le considère plus entre guillemets comme un bonus parce que franchement ça dit ça dit feu avec le groupe la ronce apaisante les arbres les gonflables l'état couture fin voilà il ya beaucoup beaucoup trop de deux soins mais vous allez voir quand même que c'est ça a été assez utile une ou deux fois du coup pas je commentais un peu la game et puis on reviendra sur les types une fois que j'aurais mis mon premier coup des types et voilà le sacré qui qui se booste qui rush il pose sa petite épée en fond voilà il expose pas trop histoire de pouvoir la sacrifier je pense à un moment où s'il en pls ou quoi donc voilà c'est pas c'est pas plus mal du coup là les cas qui va commencer à rush il va aller il va aller taper notre notre sacré il va lui mettre un petit coup voilà il va reculer tranquillement donc moi ce que je vais faire je vais mettre un arbre le plus 795 à la ronce apaisante moi je pouvais faire plus un meilleur malheureusement bah enfin malheureusement vu que le le gzell avait pas perdu beaucoup trop de vie ça va là voilà on râle un peu les pm on prend on soigne un peu le sacré donc c'est assez c'est assez tranquille le poison paralysant d'ailleurs qui fait un taf monstrueux vous allez voir tout le long de la game les dégâts qui grattent voilà tac 500 c'est c'est quand même assez fort après pour en revenir au sujet principal qui est donc les types alors est ce que je vous conseille de le jouer ou pas en fait tout dépend tout dépend vraiment mais par exemple là sur le sadi feu typiquement bas je le jouerai plus pourquoi parce que j'ai assez de soins comme ça c'est mais sur une classe qui peut pas du tout soin je pense notamment à un fait cas fait cas qui en plus lui n'a pas le malus le malus de dégâts sur sur ses alliés étant donné que ils boubouent donc logiquement les alliés prennent zéro de dégâts donc le c'est full soin donc ça reste peut-être encore bénef sur un fécat feu sur un enutrophes avec le sac aussi après tout dépend vraiment tout dépend vraiment de bah de ce dont votre équipe a besoin au final étant donné que bah si vous avez déjà un soin changer mettez pas les types et puis voilà c'est tout c'est c'est pas plus compliqué que ça de toute façon là moi je considère que bah il ya des classes j'ai plus de jouer après j'ai encore continué à le jouer sur des compos quand il ya des compos solides en face etc et qu'on n'a pas de soin parce que forcément il nous faut du soin mais voilà voilà sur sadi je n'estime pas ça obligatoire donc là on voit le petit sacré qui fait une condensation ce sacré qui joue très bien condensation petit noun charang voilà il gratte les dégâts au maximum avec la projection à la fin donc non franchement il ya rien à redire sur le gameplay du sacré là les cas flipp qui va trèfle et qui va mettre un full tour à notre sacré donc vous voyez qu'il tape quand même très fort c'est un fait qu'à un fait qu'à un écaf où le fou le terre donc là le premier coup des types qui va partir et vous voyez que bon 1446 c'est pas c'est pas dégueu là je m voilà la petite folle le poison paralysant on continue à gratter sur l'ossa je l'ai pas mis sur l'ossa exprès justement pour pas qu'ils perdent de pa et comme ça il peut se faire enfin il perd un maximum de dégâts il perd un maximum de dégâts sur le poison voilà voilà il continue il tape un peu il va il va comment s'appelle un favo le drago voilà qui a remis un peu cher à notre sacré il m'a tapé au passage aussi donc je commence à avoir plus trop trop de vie là notre xélor bah je sais pas trop ce qu'il fait un peu en roue libre mais bon xélor full air c'est assez rare mais bon là en l'occurrence l'ossa à 50% de résistance air donc un peu compliqué il rend beau donc ça c'est assez cool voilà c'est pas les nus qui va venir qui va venir corrupt notre sacré et qui va bien sûr m'enlever ma peau parce que la peau est très importante là avec son coffre il va sûrement aller soin l'ossa voilà il kill ma poupée et il va mettre un petit coup de soin l'ossa donc ça c'est parfait c'est parfait il a très très bien joué en vrai là pour le coup notre sacré qui lui est corrupt du coup il va aller se coller à l'héka pour le tacler de sorte à ce que l'héka me fasse pas trop trop mal non plus moi j'ai reculé pas mal sur ce tour parce que je vais prendre trop de dégâts sinon là vous voyez que l'héka a pas dû suivre vu qu'il va va taper voilà notre sacré ce qui est un peu dommage je trouve du coup bon il dit je vais faire le sans binaire tranquille voilà on va kill la folle donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien joué de sa part là j'hésite à arbre ou quoi je me suis dit bon qu'est ce que je fais donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite herbe folle voilà pour pour clean dpm et fuir un peu là je mets l'arbre pour me soin max clac on groote comme ça on récupère du cooldown pour l'arbre en exaltation parce que voilà c'est il n'y avait pas grand chose d'autre à faire avec les pierres qui restaient je me soins un peu donc franchement là c'est bénef je suis assez remonté en vita là l'héka vous voyez qui tape avec la bague étrange donc ça fait quand même assez mal mais avec les poisons il prend très très cher quand même le luxelle qui va du coup lui mettre un full tour il sait que lui de toute façon il est mort donc il met son full tour et il a maintenant bas ça va être un autre sacré de jouer de clean l'hosa s'il clean pas l'hosa on a on a perdu le petit kill coffre qui va partir donc assez assez drôle donc voilà là il reçoit un peu son ossa il se dit bon là le sacré est ce qu'il peut passer ou pas bien sûr que le sacré il peut passer dans tous les cas les sacréurs sont très très mobile donc donc ça se passe sans trop d'accro là hop voilà la projection une deuxième projection comme ça il prend la zone il a raison la petite condensation et le coup de noon voilà il clean l'hosa il a mis quelques dégâts en plus donc non franchement rien à redire à ce niveau là il a fait un bon taf et c'est là que vous allez vous allez voir que que je veux dire que le jet est quand même très aléatoire parce que regarde regardez vous voyez griffe de single pile ou face etc et là moi je vais mettre un coup d'étip et vous voyez bah la plus 766 bon bah c'est c'est très très aléatoire en effet donc je me déboeuf claque je mets un poison paralysant sur les nutrophes bah histoire de lui mettre quelques dégâts vu que vu que il va user cpa dans tous les cas c'est le plus bénef et c'est ce qui tape le plus fort pour 3pa sur sur un sadifeux donc là les nus qui qui veulent sortir de la ldv pour pour les types donc ça c'est plutôt bien joué il sort de la ldv type après moi j'ai j'ai déjà mon petit tour en tête je pense que vous voyez là sur l'écran ce que je fais j'essaye de j'essaye de d'optimiser mon tour dans ma tête donc là ce que je vais faire en plus là où le l'émus est placé c'est parfait pour moi là le sacré qui récupère un peu de vita il se remet quasiment full life finalement l'écaflip qui va lui mettre un full tour encore une fois notre faut savoir que notre sacré il a fini il avait même pas 3000 hp max quand on a fini le combat malgré le fait qu'ils aient pas érodé donc franchement ça reste très très solide très très solide comme comme team en face quoi ils ont mis pas mal de dégâts ils ont vraiment géré le truc et là je vais mettre un arbre j'ai tremblement comme ça je tacle l'éca je tape l'énu et l'éca et en plus j'augmente un peu le soin sur mon sacré bon malheureusement c'est hyper quelques pa dans la bataille hyper quelques pa dans la bataille le lénu qui a récupéré son coffre donc il va le remettre comme ça il va pouvoir soin l'éca en plus il a sac et tout donc il fait pas mal duré le truc c'est assez bien joué de sa part là l'éca qui va au final me rendre un grand service vous allez voir bon là le du coup il soigne il va mettre un petit coup sur le sacré ils veulent vraiment le tomber le plus vite possible sacré donc là il va faire le petit châtiment martyr la maîtrise d'armes la condensation puis voilà il a plus de pa donc il a plus de pa donc il va il va passer là le coup de béchasse qui passe en crée qui fait des dégâts monstrueux franchement c'est 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 vraiment fort et puis là moi je vais m'amuser je vais mettre ma petite ronce voilà pour péter le sac on met un petit moins 3 pm au passage donc c'est assez bénef et puis là la ronce apaisante qui passe à 1500 voyez quand je vous dis que j'ai pas forcément besoin de les types je repose une folle voilà non franchement le sacré qui a été tenu full life tout le long de la game donc franchement pas mal du tout je trouve après voilà moi là je commence à prendre cher et oui mais c'est tranquille franchement last game c'est plutôt très très bien passé là je sais que les cas il finit pas parce que j'ai quand même des bonnes résistances bon même si je suis en montilier j'ai quand même 35% terre et 25% neutre donc ça reste d'excellent 13 et puis puis voilà franchement non le combat s'est bien passé et ben pour en revenir à notre sujet de départ qui était les types franchement si vous avez un soin dans votre équipe ne le jouez pas si vous avez pas de soin dans votre équipe et que vous n'avez vraiment pas le choix jouez le mais mais à éviter au maximum franchement parce que c'est beaucoup beaucoup trop aléatoire à l'heure actuelle et en plus de ça c'est plus dur qu'avant à placer donc voilà franchement personnellement si je peux éviter de le jouer je le jouerai pas après il y a le thanos comme très bonne alternative malgré le fait que le thanos ce soit que au corps à corps ou en diagonale étant donné que c'est un bâton mais avec le thanos l'avantage c'est que vous pouvez soigner plusieurs alliés et vous régènent en même temps donc franchement ça peut être pas mal aussi comme alternative le thanos en plus de ça il donne une invocation donc c'est parfait pour les classes bah comme le sadida où j'ai pas besoin du coup d'avoir étype étype invocation plus résistance en pourcentage et tout juste besoin des rest pour cent et puis puis ça passe tout seul en vrai non franchement top le thanos meilleure alternative je pense à l'étype meilleure alternative après je sais pas trop je connais pas trop les cac soins je suis pas trop dans ce métal à part le voilà l'étype le légendaire étype je connais pas trop les cac soins donc dites moi en commentaire n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà si il ya des cas qui peuvent qui peuvent peut-être substituer les types moi j'en connais pas enfin moi à ma connaissance voilà je j'ai aucune idée de si ça existe ou pas d'autres cas qui qui soins beaucoup à part bas les types et le thanos du coup en tout cas voilà n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait voilà parce que ça fait il ya quand même 80% des des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés donc voilà vous ça vous coûte rien mais nous ça nous fait avancer en tant que créateur ça nous fait avancer à fond donc voilà c'est à peu près tout pour la fin du colis là on voit que le sacré va la poser l'épée épée sacrif comme ça ils me sont aussi au passage et puis là moi je vais faire un peu n'importe quoi vous allez voir en sortant de en sortant de l'arbre je vais je vais remettre une gonflable comme ça voilà j'ai trois gonflables sur le terrain je remets un petit poison et voilà je safe la game au maximum de toute façon il peut pas faire grand chose de plus là les nus va faire durer quand même un peu avec la corupe il va il va me taper moi et du coup ça met des dégâts au sacré donc c'est plutôt bien joué mais bon c'est dans l'ensemble ça reste assez assez inutile il meurt des poisons il meurt des poisons dans tous les cas donc je vais même pas chercher à l'équipe voilà tac on va remettre un petit 930 au sacré tranquillou je pourrais à l'âge le kill tous les jours avec une avec une herbe folle mais je m'amuse un peu je me dis là le poison dans tous les cas il peut pas se le débuff donc je lui mets voilà un petit et un petit sacrifice poupesque qui prennent quelques dégâts mais je suis pas haut du tout donc il prend il prend que dalle concrètement du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo en attendant moi je vous dis à la prochaine c'était mars ciao ciao